Ces BRT, elles sont aussi pour accompagner spatialement la croissance, la croissance d'une métropole vers l'aéroport, vers une université, vers un port par exemple. Mais est-ce que toutes les villes en Afrique, quand on voit la croissance urbaine est tellement débridée, anarchique aussi, est-ce que toutes les villes peuvent prévoir des voies rapides ? Puisqu'on l'a dit, il n'y a pas de rail dans un bus rapide transit, mais il faut quand même des couloirs. La réponse est oui, mais ce n'est pas facile à mettre en place. C'est-à-dire que globalement, le BRT est une forme de solution qui aujourd'hui doit être considérée par la plupart des villes africaines. Ensuite, c'est les conditions de mise en place et de développement de ces projets de BRT qui sont difficiles à atteindre. La plupart des villes africaines disposent d'avenues suffisamment larges pour pouvoir accueillir ce type d'infrastructure. Il y a différentes formes de BRT, donc tous ne sont pas aussi consommateurs d'espace que l'exemple de Bogota qu'on a pris tout à l'heure.